Oui, voilà, encore un rôle extraordinaire. Le génie, ça a été, je pense, un peu une révélation, d'ailleurs, parce que les gens, même mes copains comédiens, m'ont dit « Oh, mais on ne pensait pas que tu pouvais faire tout ça, quoi ! » C'est vrai, on ne se prépare pas vraiment. Il n'y a pas une préparation psychologique. Nous, on arrive, je ne sais même pas si j'avais vu le film avant. J'avais fait les essais, hein. J'avais fait les essais sur les chansons, sur pas mal de scènes, etc. Mais en fait, après, c'est vraiment son imaginaire. Mais on a quand même un exemple. Il y avait Robin Williams qui a quand même fait le génie en original. Ce n'était pas un mauvais, loin de là. Donc après, il a juste fallu changer certains personnages ou certains personnages qui limitent, lui, dans le film, et que nous, on ne connaissait pas spécialement en France. Donc j'ai adapté, je crois, j'ai dû faire Guilux, tout à fait, sinon, dans la saison, des choses comme ça. J'ai trouvé des choses amusantes, des fois, mon petit... Voilà, mais après, c'est venu comme ça. Mais on a beaucoup plus de liberté, justement, sur les dessins animés que sur la chair fraîche, si j'ose dire. On peut mettre un peu plus de fantaisie dans les personnages de dessins animés. C'est moins précis au niveau du visage, des yeux, quoi que ça le devienne maintenant, ils sont tellement forts que... Voilà, mais il n'y a pas de préparation particulière. À chaque fois que je double un film, à chaque fois que j'arrive le matin, ça peut être le matin, c'est le matin, d'une heure et demie, on commence ça. On peut commencer par une scène qui hurle, ou un mec qui pleure, ou un autre qui va se suicider, ou un mec traillé. Et non, non, en fait, on se met dedans en regardant la séquence qu'on va doubler. On écoute, on écoute, on va, on regarde le texte, et puis après, on se lance, un peu comme au théâtre. On est derrière, on est en coulisses, on rentre sur scène et on y va. Voilà.